Paraitre plus jeune, ralentir les effets du temps, une préoccupation à la mode en Corse également. Le docteur Henri Canal ne compte plus les actes de chirurgie esthétique qu'il a pratiqués à Bastien. Bien sûr, la chirurgie, que ce soit lifting, rhinoplastie, ça c'est plépharoplastie, ça c'est assez ancien. Il y a une grosse demande en médecine esthétique, que ce soit toxines botuliques, comblements par des filaires, fil tenseur, peeling, etc. D'autres méthodes plus naturelles existent. La Corse regorge de plantes aux multiples vertus. L'immortel bien sûr, mais pas seulement. Le docteur Dominic nous présente d'autres plantes plus méconnues. Une patiente qui commence à avoir des rides, des poches sous les yeux, des taches brunes à cause du soleil. Et donc elle est en quête d'une solution pour éviter la chirurgie esthétique. Donc je lui propose des huiles essentielles d'immortel, bien sûr le grand classique. Avec de la carotte sauvage et du céleri graine. Chirurgie esthétique, chirurgie réparatrice au total. Ce sont près de 250 praticiens qui ont participé à la 8ème édition des rencontres corse en ORL et en chirurgie cervico-faciale. Organisé pendant deux jours à Porto Vecchio. Un défi pour les organisateurs. On a effectué une belle soirée de gala, on a fait travailler les hôtels à Porto Vecchio. On avait réservé 5 hôtels, on avait réservé de nombreuses salles de restauration. Donc on a un véritable apport économique en cette période sur l'île. Des participants qui se sont beaucoup plu à Porto Vecchio. La ville a d'ores et déjà été choisie pour accueillir les prochaines rencontres en ORL en Corse l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada